Et avec ces difficultés encore du monde sur les routes en Ile-de-France, 285 kilomètres de bouchons à l'heure actuelle. Des bouchons qu'il faudra sans doute aussi affronter ce week-end pour les départs en vacances puisque c'est sûr, tous les trains ne circuleront pas. Bonjour Rélien Fleureau. Bonjour. On va savoir lesquels aujourd'hui. Oui, si vous avez réservé un TGV, un Ouigo ou un Intercité le 19, 20, 21 ou 22 décembre, un SMS ou un mail vous sera forcément envoyé. Alors si vous n'avez pas laissé vos coordonnées à la SNCF, là ce sera à vous d'aller vérifier cet après-midi avec le numéro de votre train. Même chose d'ailleurs pour les TER. Donc il y a trois options. La première, votre train est maintenu, tout va bien, circulation garantie. La deuxième, votre train est annulé mais un autre horaire vous est proposé pour un départ le même jour. Et puis enfin la mauvaise nouvelle, train annulé, certes remboursé mais pas remplacé. D'ailleurs certains ont déjà été prévenus dès hier comme par exemple cette étudiante avec qui j'ai échangé et dont le Ouigo direction Strasbourg départ dimanche matin a été annulé. Elle sera remboursée, elle a repris un billet pour le lendemain en espérant que cette fois il sera maintenu. Aurélien Fleureau, si j'ai reçu un message, est-ce que je suis sûr d'avoir un train ? Là oui, puisque à circonstances exceptionnelles, dispositifs exceptionnels, la SNCF a construit un plan de transport à 3, 4, 5 jours en jouant sur plusieurs leviers. D'abord en anticipant bien en amont sur la maintenance du matériel, de nombreux drames ont été réservés pour être justement disponibles à cette période. Les équipes ont ensuite scruté les tendances de réservation, un travail de fourmi pour proposer un maximum de trajets sur les axes TGV les plus fréquentés, le Paris-Lyon-Marseille par exemple. L'entreprise a également prévu du personnel disponible spécifiquement pour ses départs en vacances. conducteurs, aiguilleurs, contrôleurs, certains managers ont été formés à ces différents postes pour ne pas être dépendants du nombre de cheminots en grève qui se déclarent 48 heures à l'avance. Et puis dernier levier, le recours massif aux trains doubles, ces TGV duplex qui ont 130 places de plus que les TGV classiques. Les Ouigo seront aussi une solution avec une capacité de plus de 600 places. Et si on veut être un peu optimiste, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des trains supplémentaires ajoutés d'ici ce week-end ? Alors peut-être des places, mais des trains, non. On est au max du max, me dit-on à la SNCF. Donc si le nombre de grévistes baisse d'ici jeudi par exemple, le nombre de trains en circulation ne va pas automatiquement augmenter. Cela prend du temps de relancer la machine, essentiellement pour des raisons de sécurité. Les explications d'Aurélien Fleureau pour Europe 1 ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada